C'est donc ce grand chou-en-glot. One step at a time ! Il le sort au foest, bien sûr. Présenté par Mathieu Mazunat, par Mathieu Mazunat. C'est l'écran du père Thérus. Et tout à l'heure, il a remporté la sélection précédente avec un fils de Thérus. Et là, il présente une fille du même étalon Thérus, Sophie Ressinger lui-même, gagnant pour Charles Gourdin du prix du ministère de l'Africulture à des ennemis à Tarbes. La mère Victor Demaspi par Valanour. Alors Valanour, gagnant lui-même du prix Canet, si je ne m'abuse, n'a pas été célèbre pour sa production, mais pour sa production en tant que père de Vauduleur. Et surtout, ce qui est intéressant là-dedans, dans cette histoire, c'est que la mère a une pure sang. Et la mère Victor Demaspi, elle a sort l'excellent Corfu Demaspi qui, pour s'achoucher, a remporté le grand Stipo de Chais d'Anguin. Pas le Stipo de Chais d'Anguin, non. Le grand Stipo de Chais d'Anguin, le vrai groupe 2. 417 000 euros de gains pour Corfu Demaspi, l'oncle de cette once upon a time. Corfu avec un K, sachant qu'à la génération précédente, on trouvait également Corfu Demaspi avec un G, Corfu Demaspi, l'oréat lui, du prix Jean Stern, groupe 2, rien que ça à hauteur. Ce qui est assez amusant, c'est que si on monte un peu plus loin, alors là c'est pour nos glorieux ancêtres, on a le Tigre 2, un fils de Saint-Marie-Tin qui est gagné 11, 11, long de la vie et 8, qui a été éclaté. Personnellement, je ne le rappelle pas. Once upon a time, il est le 14 m, annoncée par Mathieu Maginard, qui nous vient de Mille à l'os. Oui, c'est vrai, donc beaucoup de distinctions, beaucoup de races, de la branche peut-être. Le 92, je vois que ce n'est pas de time. Merci. 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 Merci.